Bonjour et merci de commencer votre journée avec nous. Aujourd'hui c'est Réveil Créatif numéro 56. Voilà, 56, c'est écrit au tableau. Notre invité Jean-Pierre Kaniak, cofondateur et directeur artistique des SAC Boutier. Donc il vous en parlera, un groupe de musique baroque on va dire. Et joueur de cornet à bouquins, là aussi il va nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Avant de passer la parole à Jean-Pierre, je voulais remercier la compagnie 111 qui occupe la nouvelle digue. Donc la compagnie 111, c'est la compagnie d'Aurélien Bory. Donc remercier Joël qui nous a accueillis ce matin, Clément qui n'est pas là et puis toute l'équipe de la compagnie 111. Donc c'est assez exceptionnel puisque normalement c'est un lieu qui a été ouvert au public et aujourd'hui qui est fermé au public et qui est plutôt un espace dédié aux résidences, à la préparation de spectacles. Et c'est assez marrant parce qu'en ce moment c'est Stéphanie Fuster qui est en résidence, qui prépare un spectacle. Et Stéphanie Fuster, on l'a accueillie il y a quelques temps à réveil créatif. Un mot également pour remercier nos partenaires. Donc Milan Presque est notre partenaire depuis 2002, 2012. Picto, oui 2002 ça ferait un peu beaucoup. Picto Toulouse qui nous fait des affiches. Voilà, Saveur à Harmonie qui nous offre le thé et le café. Voilà pour les merci. Et puis Jean-Pierre, je vais te laisser la parole. Bien, bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Pierre Cagnac et je suis musicien. Et bon, il faut que je recule déjà, dans la lumière, voilà, parfait. Et je vais raconter l'histoire d'une création, au sens propre du terme, puisque j'ai participé à la redécouverte d'un instrument qui avait complètement disparu depuis l'époque baroque, dirons-nous, jusque dans les années 70. Donc il y a eu une cinquantaine d'années. Cet instrument, donc, c'est le cornet à bouquins. Alors comment j'en suis arrivé là ? Je vais vous raconter un peu mon parcours. Je vais essayer de le faire très vite, parce que Benoît m'a dit qu'il fallait que j'aille très vite. Donc toute une vie en 20 minutes, ça va être un peu concis, disons. Donc, d'abord, comment je suis devenu musicien ? Un peu par hasard, parce que je suis issu d'un milieu très modeste. Mes parents étaient ouvriers. Ma mère était modiste. Un métier qui a complètement disparu. Elle confectionnait des chapeaux. Et quand elle a eu ses deux enfants, elle a décidé d'être mère au foyer, donc elle ne travaillait plus. Et mon père était jardinier au Cerf de la Ville, donc employé municipal à Toulouse, et responsable d'un grand jardin qui s'appelait le Jardin d'Essé au Cerf de la Ville. Je vous raconte ça, parce que c'est important un peu pour la suite. Et donc il était responsable de ce jardin dans lequel les étudiants de ce qu'on appelle maintenant l'INRA, c'est-à-dire l'école d'agronomie de Purpan, venaient faire des travaux, enfin des TP, des travaux pratiques, disons, sur les arbres, les fleurs, enfin tout ce qui concerne l'horticulture. Et donc mon père avait la responsabilité de maintenir ce jardin en bon état. et on habitait sur place, donc dans une maison qui était une maison de fonction, dans ce magnifique jardin. C'était un jardin énorme, il faisait un hectare en pleine ville, au Cerf de la Ville, je ne sais pas si vous voyez où c'est, c'est entre Rangueil et le Canal, par là. Les Cerfs de la Ville sont toujours là. Et donc je vous raconte ça, parce que ce jardin, il fallait l'arroser. Tous les soirs, mon père l'arrosait, il n'avait pas l'arrosage intégré, il avait une grande lance de pompier, et tous les soirs, donc il arrosait ce jardin. Et moi, je m'amusais à prendre cette lance qui était en cuivre, une espèce de trompe quand on la prenait à l'envers. Ça faisait des sons magnifiques, alors je soufflais là-dedans, ça faisait un son superbe, je me régalais de faire, ça faisait des grands brous, comme ça. J'essayais de faire plusieurs harmoniques, voilà, pour moi c'était magnifique de faire ça. Mais c'était fort, je veux dire, les péniches sur le canal, c'était ridicule à côté. Et moi, bon, je trouvais ça magnifique, les voisins trouvaient ça magnifique aussi, parce qu'ils pensaient avoir le port de Marseille au pied de leur immeuble, vous pensez que c'était beau. Donc je faisais ça. Et plus tard, enfin pas plus tard, en même temps, je suis rentré au lycée Ferment, en 5e, et j'ai eu un professeur de musique qui a fait son boulot. Il avait remarqué que j'étais plutôt doué pour la musique, tout simplement parce que je chantais juste, je reconnaissais les intervalles, je savais les reproduire. Donc immédiatement, il a fait venir mes parents, et il leur a dit, écoutez, ce gosse, il est doué pour la musique, il faut le faire en train de conservatoire. Alors là, un grand merci à mes parents, parce qu'ils ont été très réactifs, aussitôt dit, aussitôt fait, la semaine suivante, j'étais inscrit au conservatoire. Donc me voilà au conservatoire, et dans une classe de solfège, puisqu'à cette époque-là, on devait faire un an de solfège avant de choisir un instrument, c'était obligatoire. Donc me voilà au solfège, sans faire aucun instrument, à part la lance d'incendie de mon père. Et donc, voilà, ça me plaisait, sans trop, sans plus, je trouvais intéressant, ce dont je me souviens surtout, c'est que je trouvais intéressant de pouvoir écrire les sons. Ça, c'était nouveau pour moi, parce qu'un son, évidemment, on chante, donc ça fait un son, c'est un peu dans l'absolu. Et là, tout d'un coup, on apprend à les écrire sur une portée, tout ça, bon, sur les balbutiements du solfège. Et j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai continué comme ça, ça me plaisait. Et au bout de moment, il a fallu choisir un instrument. Alors, ce même prof de solfège, qui s'appelait M. De Glan, à l'époque, qui était un musicien remarquable, il était directeur de l'orchestre et des chœurs de l'université, à cette époque-là, et donc prof de musique à Fermat. Et donc, il nous avait fait entendre et travaillé sur un enregistrement de Mussorgsky, les tableaux d'une exposition. Et dans cette œuvre, le premier moment, qui s'appelle La promenade, c'est un grand solo de trompette, magnifique. Bon, après, j'ai appris que c'était très dur plus tard de jouer ça, mais bon, à l'époque, je trouvais ça extraordinaire. Donc, ce son de trompette, je trouvais ça superbe, un instrument pur, fort. Donc, j'avais ça dans l'oreille et tout naturellement, quand il a fallu choisir un instrument, j'ai dit, la trompette. Bon, alors, me voilà avec un prof de trompette, le prof de trompette, d'ailleurs, M. Déjean, au conservatoire. C'est lui qui m'a mis pour la première fois l'embouchure aux lèvres. Parce que pour un débutant de trompette, c'est très important la position d'embouchure. La première fois qu'on met l'embouchure aux lèvres, c'est une expérience très importante parce que, immédiatement, quand on arrive à faire un son dans l'embouchure, le cerveau va mémoriser cette empreinte pour tout le reste de votre vie. Alors, si la position est correcte, vous avez des chances de faire un bon trompettiste. Si vous prenez des défauts dès le départ, il va falloir les corriger et ça, c'est un gros souci après pour l'avenir de musicien. Donc là, j'ai eu le pot d'avoir une bonne position et il m'a dit, allez, vas-y, souffle dans l'embouchure et moi, bien sûr, j'ai soufflé et j'ai reconnu la sensation que j'avais quand je soufflais dans la lance d'incendie de mon père et donc, sur plusieurs harmoniques, vous vous rendez compte, on pouvait faire plusieurs sons sans bouger les pistons, sans rien faire. Super. Et je me souviens, il me dit, mais mon petit gars, tu as déjà joué à la trompette, toi ? Ah non, pas du tout, non, 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 monsieur, je vous assure, je n'ai jamais osé lui dire que je soufflais dans la lance d'incendie de mon père et c'est ça qui m'avait fait choisir la trompette. Voilà, c'était un peu pour l'anecdote. Voilà, ça continuait comme ça. Parallèlement, mes études au lycée, fermat et ailleurs parce que j'étais un élève assez moyen et mais très discipliné, donc je me suis fait virer de pas mal de lycées. Donc, j'ai terminé ma carrière d'étudiants de scolaire au lycée Vertelot et là, il a fallu faire un choix quand, à la fin de mes études de conservatoire de trompette, il a fallu que je choisisse mon autre professeur, un jeune professeur qui était arrivé à la suite de mon vieux professeur de monsieur Desjans, Albert Calvera qui était un grand grand trompettiste à Toulouse, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été soliste au Théâtre du Capitole pendant plus de 25 ans donc lui, il a convoqué mes parents encore une fois et il leur a dit voilà, il y a deux solutions ou il fait trompettiste et je pense qu'il a l'incapacité ou alors il reste à Toulouse et il fait une autre carrière parce que pour faire une carrière de musicien il faut monter à Paris et donc faire les études au conservateur de Paris et mes parents encore une fois ils ont dit allez, banco, il faut aller à Paris et on continue donc j'ai laissé tomber ma scolarité en terminale je n'ai pas eu mon bac mais j'ai eu mon prix de trompette à Toulouse et je suis parti à Paris à Paris là, heureusement mes parents n'avaient pas les moyens de me faire vivre à Paris pour des études de musique donc je suis rentré à l'armée c'était une combine que tous les musiciens d'instruments avant connaissent parce qu'il existe à Paris des musiques militaires des harmonies militaires et donc quand on s'engage dans l'armée on choisit son arme et son régiment donc je savais où je voulais aller et je me suis retrouvé à la musique des régiments d'infanterie de marine le 23ème Rima à Ruel-Main-Maison et c'était une musique où tous les gens qui étaient là-dedans sont des grands grands solistes maintenant ils ont tous fait carrière parce qu'évidemment ils étaient comme moi ils n'avaient pas un rond et pour monter à Paris l'armée ça permettait de vivre donc au frais du ministère et de continuer c'est pouvoir continuer ces études de conservatoire c'est ce que j'ai fait donc je suis rentré dans la classe de Maurice André à Paris et voilà j'ai continué mes études j'ai fini mes études à Paris et quand en même temps quand j'ai fini mes études à Paris j'ai passé le concours qui me permettait d'être professeur dans les conservatoires le CEM ça s'appelait le certificat d'aptitude à l'enseignement musical que j'ai eu en même temps que mon prix à Paris et donc je suis revenu à Toulouse pour comme il y avait beaucoup de trompettistes élèves à Toulouse il manquait un assistant et j'ai pris ce poste d'assistant donc je me suis retrouvé disons collègue de mon ancien de mon ancien professeur Albert Calverac et donc j'étais très jeune à l'époque j'avais peut-être 24 ans et donc là je me suis retrouvé dans le staff donc des des professeurs de cuivre et il y avait un professeur qui s'appelle Jean-Pierre Mathieu qui est professeur de trombone et qui avait monté un ensemble de cuivre ancien pardon un ensemble de cuivre moderne un ensemble de cuivre c'est un ensemble de trompettes et de trombones tout simplement et donc j'ai fait partie de cet ensemble de cuivre il y avait donc deux trompettes et trois trombones les trompettes c'était Albert Calverac bon prof et moi et ensuite les trois trombones c'était Jean-Pierre Mathieu le prof de trombone et les deux autres c'était les trombonistes d'orchestre du Capitole et on était accompagnés par un très grand musicien qui a marqué la vie musicale à Toulouse c'est-à-dire c'est Xavier Darras je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme c'était un des derniers je pense que c'est même le dernier avoir eu le grand prix de Rome en musique et c'était le prof d'orgue du conservatoire très grand musicien très grand compositeur et lui donc nous accompagnait à l'orgue et il avait une culture extraordinaire parce qu'il était compositeur donc de musique contemporaine il était un élève d'Olivier Messia et aussi il s'intéressait beaucoup à la musique ancienne c'est-à-dire parce que l'orgue évidemment c'est un instrument qui a vécu depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant et qui a eu un répertoire tellement étendu donc c'est inépuisable les ressources qu'on peut trouver dans le répertoire de l'orgue donc il s'est intéressé aux musiques anciennes c'est-à-dire aux musiques de la Renaissance et du pré-baroque la musique un peu qu'il y avait avant Bach voilà et donc il nous fournissait un répertoire ancien et on jouait sur les instruments modernes dans la musique ancienne déjà et un jour on s'est aperçu que le jouer de la musique ancienne sur des instruments modernes il y avait quand même Thiatus parce que la musique avant Bach mettons on sent qu'elle est écrite pour des instruments qu'on ne connaissait pas parce que si vous voulez mettons en ce qui concerne la trompette la trompette c'est un instrument moderne les pistons ont été inventés en 1826 c'est-à-dire au début du 19ème siècle et donc toute la musique qui a été écrite pour trompette ce qu'on connaît maintenant c'est de la musique moderne de la musique contemporaine on peut dire rien parce que les pistons étaient en 19ème on emploie encore ce qu'on appelle maintenant la trompette naturelle et donc il y avait deux espèces de trompettes la trompette moderne la piston dont je savais jouer et puis cette trompette naturelle qui existait avant l'invention des pistons et donc toute la musique qu'on était en train de jouer avec cet ensemble de cuivre elle était composée pour des instruments anciens donc pour la trompette par exemple la trompette naturelle et donc je me suis intéressé à cet instrument qu'est-ce qu'on jouait puisqu'on n'avait pas de pistons donc effectivement toute la musique baroque même Beethoven jusqu'à tous les compositeurs jusqu'en 1926 ont écrit pour la trompette naturelle et donc bon c'est un peu ridicule de jouer cette musique alors que l'instrument n'était pas c'était pas celui-là donc voilà j'ai découvert cet instrument la trompette naturelle et de fil à l'aiguille j'ai découvert qu'il existait à cette époque-là un autre instrument qui s'appelait le cornetto en Italie et alors là c'était quoi cet instrument inconnu au bataillon et en lisant donc on s'est intéressé avec Jean-Pierre Mathieu donc le prof de trombone à cet instrument lui il s'est intéressé à l'ancêtre du trombone qui qui était la sac-boute la sac-boute c'est le nom français pour dire le trombone ancien mais la sac-boute donc qui est devenue le trombone c'est une évolution tout à fait naturelle et donc il n'y avait pas de problème pour jouer du trombone de la sac-boute c'était le même instrument c'est une évolution naturelle exactement comme le violon par exemple mais moi la trompette naturelle ce n'est pas du tout la trompette à piston il faut il faut déjà un apprentissage sérieux et ce corné à bouquin impossible je ne sais même pas à quoi ça ressemblait donc ce corné taux j'apprends par notamment un copain qui était en classe d'orgue de Xavier Daras qui s'appelait Réjean Poirier un canadien me dit je crois qu'il y a un facteur donc un facteur d'instrument qui construit des cornées à bouquin en Angleterre je me débrouille pour avoir son adresse je lui écris et il me renvoie très gentiment donc prospectus en m'indiquant ce que c'est que cet instrument bon et nous voilà partis avec Jean-Pierre Mathieu en Angleterre pour rencontrer ce type et là je tombe des nus c'était en fait c'est un monsieur il est mort maintenant il s'appelait Christophe Armonck qui a été vraiment très important pour la redécouverte des instrumentiens en particulier du corné à bouquin il a c'était son métier il était menuisien on peut dire mais de précision il faisait il fabriquait des pièces des moules dans lesquelles en bois dans lesquelles on allait faire des pièces qui allaient donner des pièces de précision pour les avions donc c'était un métier très très précis donc voilà il était très habile donc de 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 ses mains et il avait chez lui il avait un corné d'époque certainement de famille d'un héritage et il s'est amusé donc à copier cet instrument il ne savait pas en jouer lui et donc voilà il nous a dit oui oui si vous voulez je peux vous faire un corné comme ça voilà et quelques mois après je reçois chez moi cet instrument que je vais vous montrer tout à l'heure impossible de savoir comment on le tenait c'est un instrument ça ressemble à une corne avec des trous et on joue avec une embouchure d'ailleurs au passage le corné à bouquin ça veut dire le corné c'est le corne tout simplement une petite corne et le bouquin c'est le mot ça vient du mot latin bouca la bouche et le bouquin c'est ce c'est ce qui se met à la bouche donc c'est un corné à bouche et ça donnait plus tard le mot embouchure voilà donc c'est un corné à embouchure donc on souffle dans une embouchure qui ressemble étrangement à celle de la trompette donc ça moi je savais le faire je pouvais faire un son à travers l'embouchure mais alors là bon les premiers essais ont été assez catastrophiques mais je sentais quand même un potentiel dans cet instrument parce que d'abord c'était tout à fait nouveau moi j'adorais ça et je sentais qu'il y avait une douceur un autre type d'approche sonore que la trompette bien que les missions se fassent de la même façon en faisant vibrer les lèvres dans un bocal et voilà et ça commençait comme ça et les concerts qu'on faisait avec cet ensemble de cuivre avec Jean-Pierre Mathieu de temps en temps on montrait aux gens les ancêtres donc de nos instruments la sac-boute pour le trombone et le cornet alors je savais faire quelques sons quelques gammes ça dépendait des tons parce que dans un certain ton ça m'échappait parce que c'est très difficile à tenir et bouger les doigts en même temps vous allez voir et donc bon je n'avais pas trop la technique que je me suis appris tout seul c'est un instrument donc je ne savais absolument pas comment ça allait sonner puisque je n'avais jamais entendu quelqu'un d'autre que moi jouer de cet instrument donc le son c'était une découverte totale donc j'avais alors en même temps je lisais on avait découvert avec Jean-Pierre Mathieu des traités qui parlent qui parlent de cet instrument il n'y a pas de méthode on n'a jamais trouvé de méthode didactique pour apprendre à jouer mais il y a des textes qui nous disent à peu près comment ça doit sonner je vais vous lire d'ailleurs quelques textes parce que c'est assez intéressant le premier le premier c'est c'est un texte de 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 qui écrit dans la dans son harmonie harmonie universelle marie mersen c'est un type qui a écrit une harmonie harmonie universelle il parle de tous les instruments de même même du contrepoint de la composition c'est un gros gros bouquin et donc il parle de tous les instruments qui existaient donc en 1636 il s'est appuyé sur sur des récits de musiciens qui jouaient de chaque instrument donc le cornet à bouquin voilà ce qu'il dit quant à la propriété du son qui rend il est semblable à l'éclat du rayon de soleil qui parroie dans l'ombre ou dans les ténèbres lorsqu'on l'entend parmi les voix dans les églises cathédrales ou dans les chapelles bon voilà ça vous donne déjà une idée du son du cornet à bouquin le rayon de soleil qui parroie au milieu des ténèbres voilà ensuite il dit dans le même article c'est pour cela que ceux qui jouent parfaitement du cornet en adoucissent le son tant qu'ils peuvent afin que la cadence en soit plus douce et plus aimable et qu'elle imite la voix est la plus excellente méthode de bien de bien chanter donc là déjà il y a un rapport à la voix et effectivement plus tard on a découvert beaucoup de traités qui parlent qui parlent du cornet comme un instrument imitant la voix mieux que les autres et effectivement Girolamo dans la Casa dans un traité de 1638 écrit de tous les autres instruments avant le cornet est le meilleur pour imiter la voix humaine le cornet et la sac-boute sont des instruments qui participent de la voix humaine plus que les autres un autre Giovanni Bassano en Venise en 1581 écrit pour faire un bon instrumentiste avant il faut s'appliquer à imiter la voix humaine le plus possible Antonio Brunelli en 1584 je dois avertir que cette oeuvre c'est un traité qu'il a écrit pour apprendre à orner la musique la musique qui se jouait à cette époque là donc je dois avertir que cette oeuvre pourra servir aux instruments avant comme le cornet la flûte la sac-boute qui doivent jouer comme le font un bon chanteur alors ça pour moi c'était complètement nouveau parce que la trompette jamais on vous dit qu'il faut jouer comme un chanteur la trompette c'est un instrument militaire vous savez ça jusqu'à Monteverdi en 1607 la trompette c'était uniquement les militaires qui jouaient de la trompette et à partir de là à partir de 1607 dans l'Orphéo de Monteverdi c'est le premier qui introduit les trompettistes dans l'orchestre et ça c'est presque une révolution même politique parce que ça ça voulait dire que les militaires c'est à dire les gradés et les gens hautement placés dans la société allaient se mélanger au peuple c'est ça que ça voulait dire donc c'était une révolution autre que la musique ça dépassait ce cercle de musique disons donc les trompettistes ne se mélangeaient pas à la musique qu'on jouait ils avaient leur propre musique c'est une base de la trompette c'était pour faire marcher les militaires d'ailleurs la trompette servait à envoyer des ordres pour les soldats plutôt que de faire de la musique c'était plutôt des signaux donc quand on apprend à jouer de la trompette même au XXème siècle on ne vous dit jamais qu'il faut imiter le chanteur donc ça ce qu'on est à bouquin ça m'a vraiment interpellé de ce côté là et petit à petit donc on est arrivé à créer avec Jean-Pierre Mathieu en 1976 donc les sacs-boutiers et donc cet ensemble de cuivre moderne qu'on avait s'est transformé en un ensemble de cuivre ancien qui s'est appelé les sacs-boutiers les sacs-boutiers c'est un nom je pense qu'il n'a pas c'est un néologisme je pense que c'est un nom qui n'a pas existé on ne trouve jamais dans aucun écrit le mot sac-boutier mais on trouvait que c'était plus joli et plus poétique que sac-boutiste par exemple et c'est quand même pas une hérésie puisqu'il y a certains instrumentistes qui finissent par yé comme tembalié par exemple et ce terme de sacs-boutiers ça évoque aussi la fabrique un peu de l'instrument etc donc voilà on peut dire que c'est les sacs-boutiers donc c'est les joueurs de sacs-boutiers c'est comme ça qu'on en est venu donc à monter cet ensemble de cuivre avec deux cornets on a fait venir un autre cornettiste que j'avais formé à l'époque un parisien qui a tout laissé tomber dans sa vie pour faire du cornet à bouquin et bon il est arrivé à Toulouse il s'appelle Philippe Matarelle et il est encore professeur au conservatoire d'ornementation dans la musique ancienne et donc c'était mon collègue de pupitre disons au sac-boutier donc maintenant je vais vous décrire un peu l'instrument voilà ça pardon voilà ça c'est donc voilà le cornet à bouquin ça paraît ça paraît très simple comme instrument c'est vraiment une corne voilà si je le mets là ça ressemble on peut le mettre là aussi mais ça marche pas donc c'est un instrument qui certainement a été taillé dans les cornes animaux au Moyen-Âge qui a évolué en mettant de plus en plus de trous pour arriver à faire varier les harmoniques des tuyaux sonores c'est un instrument qui est en bois recouvert de cuir celui-là est recouvert de parchemin parce que c'est un cuir plus tanné à la chaux qui a une résistance plus importante que le cuir tanné normalement je ne sais pas comment on tanné les cuirs d'ailleurs mais bon voilà c'est pour éviter pour garder une étanchéité parfaite dans l'instrument parce que c'est un instrument qui n'est pas tourné comme tous les autres comme la flûte le haut-bois mais qui est gougé dans deux parties d'une planche qu'on recolle et donc comme c'est un instrument qui est collé en deux parties donc on est obligé de mettre cette peau qui permet une étanchéité parfaite les trous sont sont apparentés à ceux d'une flûte c'est quasiment les doigtés d'une flûte avec quelques variantes mais disons que c'est un instrument quand on lève les doigts le son monte quand on les descend le son descend quand on les bouche le son descend ça marche exactement comme la flûte sauf que on en joue au moyen de ce fameux bouquin voilà vous n'allez pas le voir parce que c'est très petit voilà celui-là c'est en bois mais on peut le faire en corne aussi en matériaux disons qui résistent énormément à l'humidité c'est ça le but le cornet aussi d'ailleurs celui-là est en buie mais les facteurs en font la plupart du temps dans les bois les plus durs c'est à dire soit les bois exotiques comme des variantes de l'ébène soit des bois des bois de fruitier prunier citronnier enfin tous les bois fruitiers sont durs le buis évidemment c'est parfait voilà qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux dire sur cet instrument encore oui donc oui j'ai dit il est il est gougé je ne sais pas si vous avez bien compris ce que c'est c'est en fait c'est une espèce de on sculpte la perce intérieure vous voyez on creuse on creuse et la perce elle est très compliquée à faire c'est-à-dire la perce c'est le trou qui est à l'intérieur il est conique comme vous pouvez le voir mais il n'est pas conique régulièrement c'est-à-dire que cette partie peut-être est un peu plus cylindrique que celle-ci là c'est encore très conique après un peu cylindrique et après très conique vous voyez donc c'est très compliqué à réussir parce que tout ça c'est pour que les harmoniques les nœuds et les ventres de vibration dans l'instrument correspondent à des sons qui vont correspondre au trou vous voyez donc c'est pour ça que c'est un instrument très difficile à réaliser et en plus la vachurie c'est que il faut attendre qu'il soit complètement fait l'instrument pour savoir s'il marche alors là c'est ça on ne peut pas essayer quoi tant qu'il n'est pas collé même recouvert de cuir on ne sait pas s'il va fonctionner donc c'est un instrument très très difficile à faire à l'époque il y avait une famille à Venise les bassins qui était une famille de tous tous les membres de la famille faisaient des instruments et donc quasiment tous les instruments qu'on a retrouvés dans les musées de l'époque bien sûr la plupart ne marchent plus parce que comme c'est en bois on essouffle dedans ça se pourrit forcément donc 99% des cornets qu'on a retrouvés ne fonctionnent plus il y en a quelques-uns qui fonctionnent encore parce qu'ils sont fabriqués en ivoire il y en a donc au musée de Paris par exemple si vous allez à Paris n'hésitez pas à aller au musée de la musique c'est magnifique et vous allez voir des cornets en ivoire très 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 bien sculptés qui fonctionnent encore parce que l'ivoire ceux-là on ne sait même pas comment ils ont été faits parce qu'ils ont la même forme mais ils ne sont pas en deux parties ils sont tournés peut-être gougés de l'intérieur on ne sait pas mais en tout cas ils sont en une seule partie c'est pour ça qu'ils ont résisté autant et tous les autres donc n'ont pas n'ont pas résisté et on ne sait pas vraiment s'ils étaient bons ou s'ils n'étaient pas bons et donc ces bassans cette famille de bassans c'est eux qui ont fait quasiment qui ont arrosé toute l'Europe avec ces instruments on retrouve des instruments de bassans en Belgique en Pologne en Allemagne en Portugal partout on les reconnait parce qu'ils étaient instampillés avec des oreilles de lapin sur le cuir et donc quasiment tous les cornés enfin 90% des cornés ont ces instampilles d'oreilles de lapin ce qui veut dire qu'ils viennent de Venise donc au début du XVIIe siècle voilà et donc moi nous je voulais vous dire que pour découvrir ça quand on a commencé à apprendre à jouer ces instruments bon ça a été difficile bien sûr mais bon on ne se rendait pas compte c'était une découverte quoi avec Mathieu mon copain Mathieu on est parti dans le monde entier dans toute l'Europe en bagnole pour aller visiter les musées voir un peu ces instruments et surtout découvrir la musique qui était écrite pour ces instruments parce que maintenant les recherches se font beaucoup plus facilement avec internet vous vous rendez compte on rentre dans des bibliothèques du fin fond là tout à l'heure je peux rentrer dans la bibliothèque de Saint-Pétersbourg sans aucun problème ou de Cracovie ou de Londres donc pour trouver de la musique maintenant c'est très très facile mais autrefois il fallait se déplacer aller voir essayer de comprendre les facsimilés avoir accès déjà aux manuscrits ça c'était un autre problème il fallait préparer le voyage bien à l'avance et arriver là-bas pas de photocopieuse ça n'existait pas dans les années 70 il fallait se taper à la main ce qui nous paraissait être de la bonne musique mais bon on ne savait pas donc c'était un travail fastidieux je me revois à Bologne en train d'écrire donc de la musique de Giovanni Pic heureusement ça a été bien parce que elle sonnait bien mais tant qu'on ne l'avait pas joué et en plus attendez c'est que cette époque-là c'est le début de l'imprimerie musicale l'imprimerie musicale elle est datée de début début 17ème donc ils imprimaient parti par parti ils ne savaient pas faire des scores vous voyez des partitions comme un piano avec toutes les portées sur une même page ils imprimaient uniquement partie par partie alors les parties de dessus d'alto de ténor de basse donc il fallait copier chaque partie et ensuite faire un score pour savoir ce qui correspondait d'ailleurs la plupart du temps ça ne correspondait pas parce qu'il y a des erreurs tout ça donc je me souviens aussi avoir copié des partitions de de Grillo Giovanni Grillo il me manquait la voix du ténor donc je copie le dessus l'alto la basse le bouquin du ténor il n'y est pas et on s'aperçoit qu'après ça c'était à Bologne le bouquin du ténor il est ce bouquin là il est à Cracovie alors là pardon il faut aller à Cracovie et copier la partie c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait et bon et Giovanni Grillo ça tombait bien là aussi c'était la musique assez intéressante pour un quatuor et donc il faut que j'arrête maintenant donc voilà voilà un peu l'histoire l'histoire du 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 cornet à bouquin pour moi c'est une histoire passionnante bien sûr mais on n'a pas fait ça pour un métier je ne savais pas du tout que ça allait parce qu'après je suis devenu presque spécialiste de cet instrument j'ai rencontré d'autres d'autres cornettistes un en particulier qui a fait un peu la même démarche que moi mais aux Etats-Unis Bruce Dicchi qui est devenu professeur à la Scola Cantorum de Bâle c'est une école spécialisée dans la musique ancienne et donc on a échangé notre première approche de cet instrument sans savoir ni l'un ni l'autre comment ça allait sonner etc et on a comparé nos approches c'était très intéressant parce que finalement on est arrivé à peu près aux mêmes conclusions et voilà donc maintenant je vais vous le faire entendre quand même c'est c'est voilà alors c'est très rare que j'ai joué déjà à avoir joué à 8h du matin à 8h du matin 9h de nuit 9h de nuit ça va j'ai joué une petite estampille du Moyen-Âge avec une estampille c'est une sorte de c'est une pièce instrumentale qui normalement expose un thème et qui est très rapide mais là celle-là elle est elle est intéressante parce qu'elle commence par une partie lente et puis ensuite la même partie rapidement ça s'appelle le lamin de Tristan c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu ... 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